Musique En Barvalo, en langue gromanie, ça signifie riche, matériellement et culturellement, mais par extension, ça signifie fier. Et donc c'était important, il a été choisi par tous les experts et les différents co-commissaires de l'exposition pour le titre de l'exposition. Musique C'est un décor de baraque foraine qui se trouve dans les collections du Mucem, qui décorait la baraque de Madame Olivia, qui officiait à la Foire du Trône et qui vous lisait les lignes de la main ou qui vous lisait aussi, elle avait un salon de métroposcopie, c'est lire votre avenir avec les rites de votre front. Le terme « Jean du voyage » est un exonyme, une notion administrative créée en France-Français pour désigner la communauté des voyageurs qui est un mode de vie non-sédentaire. Très vite, je me suis aperçu que l'Union subissait des contrôles réguliers, des fêtes de villages, des champions et championnes de pétence, ça a donné au sport national des voyageurs. Barvalo, c'était ça, montrer la richesse et la culture des populations roumanies dans l'exposition et surtout aussi montrer ce qui les réunit, toutes ces populations roumanies, c'est l'antitiganisme qu'ils subissent, qu'ils continuent de subir régulièrement. Musique On a voulu présenter dans cet espace sur l'antitiganisme ordinaire deux costumes du carnaval roumain. C'est deux costumes de femmes tziganes qui étaient portés par des hommes volontairement pour en accentuer la caricature. Au musée, les co-commissaires étaient dégagés. Très vite, il est apparue la nécessité de donner la voix aux populations roumanies et donc d'avoir un co-commissaire d'origine roumanie et aussi de s'adjoindre à la place d'un conseil scientifique classique pour préparer une exposition, un cercle d'experts avec 14 personnes d'origine roumanie ou non, qui sont militants, artistes, chercheurs, historiens. C'est important, o dată, pentru recunoașterea culturii romilor ca o cultură, ca toate celelalte culturi, demnă de a fi studiată și expusă și valorizată și de a fi conservată. Și nu doar așa printre membrii romi care provin de această cultură, ci este și datoria muzeilor să păstreze vie această memorie și cultură a romilor. Un des plus anciens archivi qui ateste la présence d'esclaves en Roumanie, en 1385, qui nu vien des archives nationales de Roumanie. Ce billet d'émancipation d'une personne qui s'appelait Oprea Matei, qui était âgée de 28 ans et qui était l'esclave en Roumanie. Cele pe care eu personal le-am susținut să fie acolo este un colier făcut de un rom argentar din București și niște cărți de tarot provenite de la Odra Barnie, d'une femeie romă care ghicea. Cette carte pédagogique qui s'appelle Les Bohémiens qui était affichée dans les écoles dans les années 60 et où on voit le stéréotype des femmes bohémiennes avec des jupes à fleurs, pieds nus, rapiécés, l'homme évanier, les enfants ne vont pas à l'école, ils vivent dans des roulottes. Il y a un panneau d'avertissement à l'encontre des tiganes qui se serait aventuré dans certaines villes ou villages d'Autriche et on voit les sévices auxquels qu'ils ont curé à faire cela. Donc c'est vraiment un objet qui montre vraiment les represions qui étaient subies par les populați romani dans le Saint-Empire romain germanic. Ar fi bine ca acest model să fie replicat și în țările europene și nu doar în România, dar mai ales în România, așa cum bine spuneați, pentru că aici, cel puțin statistic vorbind, avem cea mai mare populație de romi și mai ales de romi vorbitori. Cred că discriminarea și stereotipurile sunt în strânsă legătură cu necunoașterea și atunci, clar, dacă ele sunt în strânsă legătură cu necunoașterea, cunoașterea ar trebui să fie în legătură cu nediscriminarea. Cred că un astfel de muzeu ar face puțină lumină în sensul acesta, dacă s-ar propaga mai mult printre majoritari și contribuția romilor de ce nu la dezvoltarea societății românești și contribuția soldaților romi în războaile duse de România și contribuția romilor la dezvoltarea culturală. Probabil s-ar vorbi mai mult și despre sclavia romilor din spațiu românesc foarte puțin cunoscută în România și în deportarea romilor în Transnistria. Merci.